C'est une réponse à un message qui vient du fond du temps. Et c'est rare de pouvoir entendre ces messages ou d'en voir la trace. C'est plus précieux que les préoccupations de l'instant présent. Ce site est sacré. A bien des égards, ce site est sacré. Il est évident que nous avons ici un site historique extraordinaire. Le faire disparaître est un crime contre, finalement, notre histoire. Plus vous serez mobilisés, plus le passé sera debout, plus il sera debout, plus il sera vivant. L'histoire n'est pas la fin de l'histoire, justement. Voilà notre ville, voilà qu'elle est réduite. Et droite et gauche, c'est le destin de cette ville. Qu'est-ce que nous voulons, nous ? C'est notre histoire, c'est notre patrimoine et nous devons le décider. Voilà, je vous parle avec mon cœur. Maintenant, je suis libre. Je parle. Ce ne sont pas que des antiquités. Ce sont des témoins du passé. Nous n'avons pas à oublier ce passé. Nous avons à le faire fructifier pour penser à l'avenir. L'avenir de Marseille passe par la reconnaissance de son passé. Mais si on tue l'histoire, c'est pour le prouver, quoi. Si on fait tableau race de l'histoire et du passé, il n'y a pas de progrès si tu ne considères pas un peu tout le travail qu'ont fait les anciens, tu comprends ? N'est-il pas plus important de faire que ce patrimoine historique, on puisse le transmettre à nos enfants, qu'on puisse le faire partager ? N'est-il pas plus important pour la ville de Marseille de montrer au monde entier d'où nous venons ? Il y a eu un salon de l'immobilier en octobre dernier, c'est là que je l'ai eu. Et je leur ai demandé si je vends mes deux appartements et si j'ai 400 000 euros, qu'est-ce que je peux acheter chez vous ? Ils m'ont dit 60 mètres carrés. Vous vous rendez compte ? Oui, c'est pas mal, 60 mètres carrés ici. Quand ils m'ont dit ce prix-là, pour moi, ce n'était pas possible. De toute façon, je n'ai pas continué. C'est du grand luxe, surtout pour Marseille. J'ai mal fait cette phrase. Contempler de sa terrasse Marseille briller. C'est très mal construit. Voilà, c'est toutes les photos sur Marseille comme si en achetant ici, on profitait de tout ça. Vous avez aussi vu que vous avez eu ça ? On a un salon de l'immobilier, je crois que c'était en octobre. J'aime bien, ils ont écrit « Le quartier de toutes les sorties ». « L'ombrière de Norman Foster ». Comme si on profitait de l'ombrière en étant ici. Ah oui, oui, c'est l'ombre portée, madame. Remain, quelle imagination ? L'éloge, une architecture rayonnante. J'espère qu'on ne la verra jamais rayonnée. Sur les toits, raffinement suprême. Quatre villes-là sur toit. Non, mais écoutez-moi, c'est là qu'il y a les fouilles, tu vois. Écoutez-moi, il va falloir qu'il rectifie la plaquette. Parce que là, on vous offre des ruines antiques. Ah oui, en plus. Donc ça, c'est le fameux projet qui est ici, là, sur le terrain. Le savoir-faire Vinci Immobilier et Adim Provence pour votre bien-être intérieur. Une polémique à Marseille. Un promoteur vient d'obtenir le droit de construire un immeuble sur un site archéologique découvert au cœur de la ville. Des personnalités en appellent à la ministre de la Culture pour classer la totalité de ce site au titre de monument historique et ainsi interdire le début des travaux. C'est un patrimoine inestimable qui vient d'être découvert en plein cœur de Marseille. Une carrière antique, vieille de 2500 ans. Elle a été mise à jour par hasard lors de travaux pour la construction d'un immeuble de 108 habitations. Un projet immobilier qui révolte les habitants du quartier de la Corderie à Marseille. Il s'oppose à la destruction de ces vestiges millénais. Un bâtiment comme celui-là, il a une voix. Et quand vous regardez les pierres, elles vous parlent. C'est le 5e siècle avant notre ère. C'est ça qui n'est pas le putain quand on vient là. Mais qui a le droit ? Qui a le droit ? Au nom du profit de construire sur des vestiges de 25 siècles, sur des vestiges, sur des vestiges qui sont le témoignage vivant de femmes et d'hommes venant de posséer, venant construire la vie. Qui a le droit de les détruire d'un coup de pèteuse pour y faire des immeubles ? Attends le droit de laisser faire, je ne le crois pas. Ma fierté, notre fierté, c'est de nous voir tous. Aujourd'hui, ici, les traces de notre passé, on les a trop effacées. Et ça suffit. Aujourd'hui, la décision doit être prise par la ministre. Je porte la pétition de Sandrine, on la donne au ministre, elle nous donne un premier rendez-vous, elle nous dit, ah ben oui, oui, bien sûr, on va le classer. Et en même temps, la ministre lui dit, ah oui, oui, mais en plus, il y aura une médiation culturelle. Alors nous, on était sur un petit nuage, on est ressortis, certain que l'affaire était réglée, parce que c'est un ministre quand même, ça ne s'est pas passé dans la rue au bistrot. Et après, on m'annonce que sur le site, il y a une pèteuse. Alors ça ne va pas, ça. Non mais attendez, c'est la République française, la loi est la même pour tout le monde. Donc si le ministre dit, c'est classé, tu ne viens pas avec la pèteuse tout démolir pour que l'affaire soit réglée. Il n'y a pas eu de pèteuse si vous ne l'aviez pas validée 600 mètres carrés ? C'est pour ça qu'il y a eu une pèteuse. Non mais moi, je n'ai rien validé, madame. Non, 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 non. Il fallait demander l'entier qui l'est. Oui, attendez, mais on peut toujours s'en gueuler. On ne veut pas un droit de passage. Moi, je n'ai rien validé et je ne validerai rien et je ne dis pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut faire. Je ne m'occupe que d'action. Je n'ai pas dit au ministre, oui, ça fait tant de mètres carrés, je ne sais même pas avoir tout oublié que j'ai dit. C'est pour ça qu'il fallait demander l'association avant. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai assez parlé. Si j'ai fait une bêtise, je le regrette, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Et j'avais quand même l'impression d'être rendu utile. Non, débrouillez-vous vous-même, disons. Je sais qu'il y a des citoyennes et des citoyens courageux qui sont allés sur le chantier. Eh bien, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Je vous félicite. Les habitants, les riverains, nous ont alertés quand ils ont vu arriver les peloteuses. Le chantier officiel, c'est de délimiter les 600 mètres carrés, de protéger ces 600 mètres carrés en mettant une bâche et du sable. À part que, on s'est rendu compte que la peloteuse, elle a commencé à détruire une partie des fouilles qui ne sont pas dans les 600 mètres carrés. Et c'est très grave, pourquoi ? D'abord, c'est grave par rapport à l'histoire de Marseille et son patrimoine, mais c'est grave aussi parce que c'est une façon de faire, de dire, vous voyez, il n'y a pas de valeur architecturale ou archéologique de ces fouilles, dont l'action des habitants a été de ce point de vue déterminante puisqu'ils ont arrêté de détruire la partie non protégée. On s'est tous mis au milieu, des gens sont arrivés, on est arrivé à empêcher le camion de rentrer, des policiers sont arrivés, des gens sont montés sur la peloteuse, donc empêchant strictement la peloteuse de fonctionner. Et on a occupé le terrain, pendant toute la journée. On a eu une tentative, là, mais bon... Au revoir ! D'intimidation, mais là, ça y est... Allez, au revoir ! Au revoir, bien ici ! Bye, bye ! Voilà, nous sommes déterminés, nous amènerons notre action jusqu'à son terme. La population est là, tous politiques confondus, commerçants, artisans, associations, élus, particuliers, citoyens, indépendants, tout le monde est là. C'est le vendredi, le jour même, Vinci nous annonce que de toute façon, on peut partir, puisqu'il renonce à faire des travaux jusqu'au 31 août, avant la réunion avec la préfecture. Nous n'avons pas cru Vinci, nous avons attendu le comité de presse officiel de la préfecture. Il est arrivé une heure ou deux heures plus tard. Il y a une décision qui a été prise. Pas avant le 31 août. Vinci s'est engagé. C'est plus ou quoi ? Alors, je connais Vinci, je sais qu'ils ne veulent pas, ils ont sur l'estomac, c'est une chose, mais pas avant le 31 août. Je ne comprends pas ce moment. Vous ne pouvez pas si vous allez repartir chez vous. Voilà, c'est mieux. La grue est partie. L'annonce du classement partiel au monument historique de 635 m² a couvert de ridicule ce qui, au sein même des services de l'État, s'emploie sans scrupules à en minimiser la qualité. Elle n'a cependant satisfait personne car le site antique est plus vaste et les louvoiements officiels mettent surtout en exergue une autre mobilisation, ce qu'a de celle-là pour sanctuariser, trois points de suspension, le projet immobilier de Vinci négocié avec la ville qui lui a cédé les terrains. La municipalité a décidé, comme à son habitude, de vendre le terrain et de faire fi de ce qui se trouvait sous ce terrain. Vinci a décidé de faire fi de tout ça. La DRAC, l'INRAF et le ministère de la Culture ne sont pas à la hauteur de la situation. La décision qu'a pris la DRAC de ne placer que 600 mètres carrés en réalité conduit Vinci à être gagnant. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Vinci découvre ainsi, au pied de son immeuble, des vestiges archéologiques qu'ils vont en quelque sorte privatiser et 90% du site sera rasé. de ne pas le premier, de ne pas le premier, de ne pas le premier. Sous-titrage MFP. ...